Alors, appel et réponse du quatrième exercice à la flûte à bec, on se préoccupe des notes qui se trouvent plus aiguës que ré. On va jouer avec le mi, le fa et le sol aigu. Donc, le mi, le fa et le sol aigu. Pour avoir ces trois sons-là, quand on joue plus aigu que ré, on va déboucher le trou qu'il y a derrière la flûte avec le pouce. Donc, attention, essayez de ne pas tasser votre pouce comme ça, mais plus en plaçant votre pouce ici, la phalangette, de manière concave pour la moitié du trou et de manière convexe pour le trou bouché au complet. Donc, je vais simplement jouer avec deux sons à la fois. Donc, si je suis sur mi, le but c'est d'avoir le bon mouvement ici. Donc, vous allez comprendre rapidement. Je vais mettre une boucle de batterie pour m'aider. Je fais encore une mélodie qui utilise simplement deux notes, la version grave et la version aiguë d'une même note. Et vous devez répéter la séquence que je fais. OK? Donc, je commence avec le mi grave et le mi aigu. Mi grave, mi aigu, mi grave, mi aigu. Attention. Un, deux, trois, quatre. Excusez, je recommence. Trois, quatre. À vous. Sous-titrage ST' 501 Je m'en vais sur le Fa et je fais la même chose. Sous-titrage ST' 501 Et je peux commencer à essayer des patterns rythmiques plus difficiles. On va essayer. Sous-titrage ST' 501 Je m'en vais sur le Sol et je fais le même exercice. Attention. Sous-titrage ST' 501 Je vais s'accrocher un peu ici. Attention. Donc, pour ces notes-là, vous pouvez vous pratiquer, excusez, pour ces notes-là vous pouvez vous pratiquer juste ce mouvement de doigt-là. On va les voir, ok, c'est un petit exercice que j'aime beaucoup faire, mais on va les voir plus en détail quand on va voir les mélodies, des mélodies plus concrètes, ok, il y a des chansons de Noël qui utilisent ces notes-là cette année. Donc, important d'avoir ces trois sons-là. Ça conclut les exercices techniques pour cette année. Le reste de la flotte à bec, c'est dans les chansons qu'on va les voir.